vous êtes là bonjour à tous bienvenue sur la chaîne batteur session une nouvelle fois encore une petite vidéo aujourd'hui où je vais vous montrer un petit break super simple super efficace à mettre en place dans la plupart de vos musiques ou de vos éventuellement solos de batterie il y a une petite subtilité une petite particularité qui peut vous demander un petit peu plus d'efforts mais avec un petit peu de travail je pense que ça ne devrait pas trop trop vous poser de problèmes voilà aujourd'hui on simplifie un petit peu les exercices habituels où j'ai l'habitude quand même de vous mettre pas mal d'exercices un petit peu complexes là aujourd'hui ça va être plus ou moins simple donc regardez le break qui s'affiche donc sur votre écran donc on part sur une base de double croche mais on a une petite subtilité sur le premier et deuxième temps où on a quand même un petit peu de triple croche quand même à faire sinon c'est pas drôle donc là sur ce type d'exercice vous allez voir c'est ultra simple il n'y a rien de bien compliqué je vais vous mettre un clic et on essaye de se faire ça vous allez vite comprendre c'est parti vous comprenez un petit peu l'idée on a cette petite particularité sur le premier et deuxième temps qui fait que voilà ça peut être un petit peu plus difficile à passer mais une fois que vous passez ce genre de break quand on arrive à des vitesses un petit peu intéressantes je vous cache pas qu'on fait honnêtement c'est un petit break qui fait son effet vous pouvez placer sur une mesure assez rapidement dans divers rythmes que vous puissiez faire en studio avec vos potes en répète etc etc d'accord donc là l'idée c'est que je vais accélérer petit à petit ok on va aller jusqu'à à peu près 100 battements minutes pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça rend on va faire deux mesures de rythme le break et on reprend sur le rythme c'est parti je passe à 60 ok on y va on continue on passe à 70 ça vous permet un petit peu de voir le 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 ce que ça peut rendre un peu plus rapidement parce que bien souvent c'est bien évidemment des breaks comme d'habitude que l'on travaille très lentement on va y aller à 35 40 dans l'étude les amis pas plus on décortique on décompose tout et ensuite petit à petit on accélère c'est toujours comme ça qu'on doit procéder en permanence donc on continue 70 on y va 2 3 ça va toujours vous suivez alors on va passer direct à 90 on franchit un cap on passe de 70 à 90 on est des fous 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 et ensemble nous bon bref vous avez compris on y va là ça commence à causer ça commence à être intéressant on va passer à 100 c'est parti bon et bon on attend les 100 110, 120, on va faire 115, comme ça il n'y a pas de jaloux, 115 on y va, soyons fous, on voit un petit peu ce que c'est, par contre je vais me mettre en noir, parce que là j'entends du clac, 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 moi je n'aime pas, alors ça c'est mon truc perso, je vous le dis, quand je travaille lentement, je suis en croche, ça permet de combler les trous entre chaque temps, voilà, par contre quand on commence à accélérer dans certains exercices, dans certains rythmes, breaks ou qu'on cache, je me mets en noir, parce que sinon j'entends trop de clics, et honnêtement, ça me gave, alors c'est parti, ceci étant dit, 115, ça passe, mais il faudrait que je m'entraîne encore un peu plus, pour être un petit peu moins tendu du sloggy, bon, et bien voilà les amis, encore un petit truc à bosser assez sympathique, que vous allez pouvoir placer notamment au début d'un morceau, avant de partir, 1, 2, 3, 4, bim, ou en plein milieu d'un morceau, même à des vitesses un petit peu moindres, on n'est pas obligé de placer ça à 115, 120, 130, c'est sûr qu'on a un impact un petit peu plus supplémentaire, mais c'est pas une nécessité absolue, on n'est pas là pour faire les fous de la vitesse, attention, encore une fois, je ne vous le dirai jamais assez, prenez votre temps, allez tranquille, procédez crescendo au niveau de la vitesse, et vous allez voir qu'à un moment donné, ça passera, il n'y a pas de secret, j'y arrive, donc vous y arriverez, sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation, et je vous dis à très vite sur la chaîne Batter Session, merci encore une fois pour votre fidélité, et n'hésitez pas à vous abonner et mettre le pouce en l'air si ce n'est pas déjà fait, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501 ...